C'était Inch'Allah pour le regard d'intéressé et connaisseur d'Yves Montand et de M. Robert Michoum qui nous rend visite. Et c'est exceptionnel, il est venu pour quelques heures seulement en France. Robert Michoum, je vous remercie infiniment d'avoir choisi notre émission pour parler de votre dernier film, Le Grand Sommeil. Exactement. Merci beaucoup. Vous êtes très fier de vous accueillir sur ce set. Parce que vous êtes très populaire. Merci. Je suis très heureux d'être des vôtres. Alors, pour que vous vous détendiez un petit peu et pour que Robert Michoum puisse se familiariser avec notre langue, si vous nous chantez une deuxième chanson, Yves, ce serait une deuxième bonne surprise. Surprise préparée, puisqu'on a répété. Très bien. D'accord ? C'est à l'improvisation. C'est casse-tête ? C'est casse-tête, oui. Très bien. Et puis Yves va nous rejoindre car Yves Montand et Robert Michoum ont beaucoup de points communs. Oui, vous voulez chuter avec lui ? Ce serait un bon gag, ça. Car Yves Montand et Robert Michoum ont beaucoup de points communs. On va écouter Yves et puis parler cinéma, bien sûr, avec M. Michoum et avec son complice Yves. On va écouter Yves Montand. Tu as une chanson ? Vous aimez la chanson ? Oui, c'est sûr. J'ai une surprise pour vous après. J'ai une surprise pour vous juste après la chanson. C'est vraiment ? J'ai tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, immigré, philosophe, résistant, caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà, José Abdel Argentino, Arabica Yann Patoka, ou bien alors Bébé Phocque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau ? Pour de l'argent ou la couleur de ma peau, j'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont sermé, étais-je allongé dans des draps ? Ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café ? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, Ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de triques noires. Est-ce que je rêve de vengeance, de têtes policières éclatées ? De têtes de chasseurs sanglantes, de têtes de racistes empurées ? Ou bien est-ce que je vois des têtes, émerveillées d'elles-mêmes ? Émerveillées de leur dedans, et se découvrent en nouveau monde ? Je suis mort, répondez pour moi, je m'appelais Yann Patouka, argentin, et bébé phoque arabe, maintenant, ça me revient. Merci Yves, Yves Montand va nous rejoindre dans un instant. Robert Michoum, vous aimez cette chanson ? Je vous aimez cette chanson. Vous vous souvenez du disque que vous avez enregistré en 67 ? Vous vous souvenez du disque que vous avez enregistré en 67 ? Vous vous souvenez ? Non. Quel était le nom de ça ? Quel était son nom ? Un record. Il y en a plusieurs, oui. J'en ai fait plusieurs. Celui-ci. Oh, vraiment ? Ah, vraiment, qu'il ne s'en souvenait plus. Ce homme, Robert Michoum, s'appelle. C'est ton chanson. Vous reconnaissez votre voix, alors ? Je m'entends très bien. Voilà, la chanson que vous chantez, la chanson que vous écoutez, c'est You deserve each other. Oh, this one. C'est là. Pourquoi ne pas jouer une de celle que j'ai écrite moi ? Voilà, pour les spécialistes, c'est un document qui nous a été prêté par notre confrère de TF1, Alain Beverini, qui garde tout sur Robert Michoum, mais c'est un document rare. Vous vous souvenez ? C'est probablement le seul disque existant. Ah oui, alors c'est une pièce de musée. It's a piece of museum. Exactement. Robert Michoum, pour des millions d'Européens et de Français, vous êtes ce qu'on appelle un des derniers géants d'Hollywood. Pour des millions et millions d'Européens, vous êtes un star, peut-être le dernier géant d'Hollywood. Je crois qu'il n'est pas d'accord. Un des derniers survivants. Un des derniers survivants. Et quand un parlez d'Hollywood et de Robert Michoum's story, un parlez d'une légende. Vous êtes pour beaucoup de spectateurs une légende. Qu'est-ce qui se cache derrière cette légende ? Quel homme êtes-vous ? Qu'est-ce qu'il y a derrière votre légende ? Ça dépend de ce dont vous parlez, de ce que vous me demandez. Voyez-vous, si vous demandez à ma femme ce que je suis, elle vous dira une chose différente de ce que me répondront mes créanciers. Vous êtes une star ? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Voyez-vous, je suis simplement un acteur professionnel. Je fais des grimaces pour gagner ma vie. Je parle à d'autres. Je dis le texte rédigé par d'autres auteurs. J'interprète des pièces et des films. Et puis, je trouve beaucoup plus facile de ne pas travailler du tout, d'ailleurs. Vous avez la réputation d'être un acteur relax, complètement dilettant, qui aime bien vivre, qui aime bien manger. Vous avez la réputation d'être un acteur dilettant, qui aime la vie, de manger, de manger, de manger, et ainsi de suite. C'est une apparence ? Je n'ai pas compris. Vous voulez dire que je ne suis pas très sérieux ? C'est ça que vous voulez dire ? Non. Voyez-vous, il se trouve que de par ma profession, je tâche de ne pas transmettre dans ma vie quotidienne ce que je fais dans mon métier. J'essaie de séparer les deux choses l'une de l'autre. Et, en vérité, ma vie réelle n'a rigoureusement rien à voir avec ce que je fais pour gagner ma vie. Par exemple, s'il y a des médecins, je ne vais pas me montrer, me promener avec un bistouri ou avec une blouse de médecin dans la vie réelle. Mais vous donnez l'impression d'être quelqu'un de parfaitement équilibré, de très calme, de très sûr de lui. Le look very calm, very quiet, very strong. Non, non, en fait, je transpire à l'intérieur. Je suis extrêmement nerveux. Je suis faible. Alors, pour illustrer cette interview, nous avons choisi trois extraits de trois de vos films sur la centaine que vous avez tournée. Pour illustrer cette interview, nous avons choisi trois clips de trois films. Bien sûr, le dernier, Le Dernier Sommet, qui est un remake du grand film dont Bogart et Lauren Bacall étaient les interprètes, les héros. La Nuit du Chasseur, Night of the Hunter, dirigé par Charles Lawton en 1955. Et The River of Noriton de Preminger, La rivière sans retour, with Marilyn Monroe. Est-ce que c'est un bon choix ? Est-ce que c'est un bon choix ? Je le crois, oui. Oui, oui, je le crois vraiment. Voyez-vous ? Je pense que, en fond, tous ces films sont bien répartis dans le temps. L'un contenait justement une très jolie fille. Alors, nous allons parler du Grand Sommeil, qui a été réalisé par Michael Wiener. et qui est un remake du fameux film d'Haward Hawks avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall. C'est le film de Michael Wiener, The Big Sleep, le dernier film. C'est un remake du fameux film qui a un héros, Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Est-ce que vous aviez vu ce film ? Vous avez vu la première version de ce film ? Vous avez vu ? Oui, oui. Il y a longtemps ? Non, non, non. Non, non, non. Le film de Bogart, non. Non, en fait, je l'ai vu après avoir terminé ma propre version du film. Et à mon grand regret, j'aurais préféré ne rien faire du tout quant à moi. Alors, on va voir un extrait de ce film qui sort dans quelques jours. The Big Sleep, Michael Wiener, avec Sarah Miles, avec Robert Michoud. Un extrait, a clip of the film, The Big Sleep. Un extrait.